... Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du 13h à la une autre. Dans votre 13h, on parlera également de l'ambitieux projet mené par la ville d'Albi. Cette commune du Tarn se donne 4 ans pour parvenir à l'autosuffisance alimentaire. Et puis Clémence Delabeaume s'est intéressée au jardin des villes, balcon, toit ou même l'opin de terre, faire pousser ses légumes, ses tendances. Vous verrez. Dans votre 13h maintenant, on s'intéresse à cet ambitieux projet que tentent de réaliser les habitants d'Albi. Cette commune se donne 4 ans pour parvenir à l'autosuffisance alimentaire, manger ce que l'on cultive, ses tendances actuellement. Et on va voir avec vous Clémence Delabeaume que les jardins citadins se développent un petit peu partout sur les toits et les balcons. Mais d'abord, le reportage dans le Tarn de Nabila Tabouri et Eric Mézi. À Albi, la brique rouge imprègne l'histoire de la ville, son passé. Mais pour l'avenir, la cité épiscopale a choisi le vert, celui de l'abondance. D'ici 2020, elle veut conquérir son autosuffisance alimentaire, autrement dit, produire localement de quoi nourrir elle-même ses 50 000 habitants. Et un homme est prêt à relever ce défi, Jacques Morla. Allez, le dernier pied. Ancien chef d'entreprise, il s'est lancé dans l'aventure il y a 2 ans. Sur son exploitation de 2 hectares, il fait pousser une soixantaine de légumes différents. Là, c'est des patates douces par exemple, il y a des petits pois, des courges, il y a des pommes de terre là-bas plus loin, précoces. Jacques Morla loue ce terrain à la mairie pour une bouchée de pain. 80 euros par an et par hectare. En échange, il s'engage à ne cultiver que du bio. Quant à sa production, il doit la vendre dans un rayon d'une vingtaine de kilomètres maximum. Je cultive et je vends localement. Donc le bilan carbone de mes légumes est vraiment très très faible. Ça me paraît aberrant de faire venir des légumes qu'on peut cultiver ici, localement, de les faire venir de l'autre côté de la planète, tout simplement. L'exploitation de Jacques Morla se trouve à une dizaine de minutes du centre-ville d'Albi, dans cette zone maraîchère. Pour son objectif d'autosuffisance, la mairie préempte les terrains et les confie à deux jeunes agriculteurs comme Dominique Anaïs. Il y a deux mois, la jeune femme a quitté Paris et son emploi dans l'industrie pour planter des légumes de toutes sortes. Première étape, elle doit préparer son terrain. Je me sens confiante dans cette tâche, même si elle paraît difficile. J'ai le sentiment de contribuer à aller dans le bon sens. Autosuffisance en 2020, on va voir. Ça sera peut-être 2019, ça sera peut-être 2021, 2022. Bonjour monsieur Boit. Pour l'adjoint au maire chargé du dossier, l'objectif de 2020 vise surtout à faire bouger les mentalités. Je ne suis pas complètement idiot et je me doute bien que d'ici 2020, tout ne sera pas mis en place. Néanmoins, c'est faire prendre conscience à toute la population que peut-être en réorientant leurs achats eux-mêmes vers du local, ils peuvent favoriser ce que nous mettons en place. Et la demandée-là, à peine cueillie, les légumes de Jacques Morla sont déjà vendus. C'est bien d'avoir contact avec un producteur et d'avoir des produits frais surtout. C'est un goût qu'on retrouve, le goût de notre enfance, enfin des légumes d'antan. Ce qui est important, c'est d'avoir une autosuffisance locale. Donc si on ne les encourage pas, comment on y arrivera ? Des maraîchers d'un côté, des jardins partagés de l'autre. Albi, une révolution verte est en marche, pas un quartier sans un massif de légumes. Au pied des immeubles, dans les anciens abattoirs ou plus surprenant encore, sur les rebords des fenêtres. Dans cette jardinière, Sabine Guida a planté toutes sortes d'aromatiques. Pour sa consommation personnelle, mais surtout pour celle des passants, des écriteaux les incitent à se servir gratuitement. Vous avez la capucine, les feuilles se mangent en salade, le thym, la menthe qui est arrivée toute seule dans la jardinière. Il y a quelqu'un qui l'a plantée à ma place. Sabine Guida a même investi la fenêtre de sa voisine. Elle l'a autorisée à y planter des fraises. La jeune femme, surveillante dans un lycée, fait partie d'un mouvement citoyen, Les Incroyables Comestibles. Dont l'objectif est de s'approprier les espaces verts pour y faire pousser des légumes à la disposition de tous. Ça crée du lien dans le quartier. J'ai rencontré des voisins qui, à part leur dire bonjour, je ne leur disais rien d'autre. Maintenant, on parle de la jardinière. On parle d'autre chose aussi maintenant. C'est convivial. Comment on peut être utile aujourd'hui ? On a encore plein de plans à mettre en terre. Un peu plus loin, à l'université, les bénévoles ont carrément investi les espaces verts. Une fois par semaine, ils se retrouvent pour l'entretien de leur jardin. A leur manière, ils contribuent à l'objectif d'autosuffisance alimentaire. On fait des jardins et on se relie ensemble à créer une nouvelle façon de penser la nature en ville. C'est ce qui va nous permettre de pousser les gens à promouvoir le consommé local. Là aussi, les légumes sont gratuits à la disposition de tous, des bénévoles comme des passants. Raphaël vient manger des framboises, on a amené des graines de radis. Ça marche dans tous les sens. Ça aide vachement parce qu'en supermarché, les prix, ce n'est pas toujours ce qui nous voit, nous étudiants. Puis là, au moins, ça fait plaisir parce que c'est nous qui l'avons fait pousser et on sait vraiment d'où ça vient. Planté il y a trois ans, le jardin de l'université permet aujourd'hui à une cinquantaine d'étudiants de manger bio. Une éducation au bon goût qui ici commence très tôt. Voilà, alors avant de parvenir à cette autosuffisance alimentaire, une première étape consiste à planter et consommer ses légumes. Clémence Delabaume, bonjour. Les potagers sont en plein boom, Clémence. Oui, comme vous l'avez vu dans le reportage, ils investissent nos jardins, nos terrasses, nos balcons et même nos toits. Pourquoi ? Eh bien parce que nous en sommes fans. Aujourd'hui, un Français sur quatre possède un potager ou en loin et la France compte au total plus de 17 millions de jardiniers contre 13 en 2010. Alors sous quelle forme rencontre-t-on l'agriculture en Ville Clémence ? Eh bien vous connaissez bien sûr les jardins partagés. Au total, la France en compte mille comme sur ce toit à Paris. Vous le voyez sur ces images, les locataires de l'immeuble y font pousser toutes sortes de légumes. Et puis il y a des potagers beaucoup plus volumineux. Exemple à Romainville, en Seine-Saint-Denis, qui devrait accueillir d'ici deux ans ce qu'on appelle une ferme verticale. En fait, ce sont des tours avec à chaque étage un champ. Alors ça permettrait de produire 16 tonnes de fruits et légumes par an. Pour vous donner une idée, ça correspond à la consommation de 200 personnes. Autre forme d'agriculture en Ville, plus étonnante, l'aquapanie. L'aquaponie. Clémence, qu'est-ce que c'est ? Oui, ça se développe énormément en France comme ici à Courbevoie, en région parisienne. Vous le voyez sur ces images. Le principe, c'est de faire pousser ces légumes sans terre, salade, radis, épinards, grâce à l'eau et aux déjections des poissons. Alors l'avantage, il est double. Ça permet non seulement d'être plus économe en eau, mais aussi de se passer totalement d'engrais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada